Musique La prochaine élection Miss France sera le 12 décembre. Yeah, on a tellement hâte. Elle aura lieu au Puy du Fou pour les 100 ans du concours, c'est incroyable. Un millésime très prometteur puisque deux mois avant la cérémonie, on a déjà deux scandales. Anastasia Salvi, Miss Franche-Comté, rend son titre 48 heures à peine après l'avoir obtenue à cause de deux photos prises à un concours de coiffure. Regardez, c'est vrai qu'elle a de très beaux cheveux. Mais elle est trop dénudée pour Miss France. L'autre polémique, c'était en août avec Annaëlle Gimby, disqualifiée du concours Miss Guadeloupe pour avoir fait la promotion du dépistage du cancer du sein, mais elle aussi est trop dénudée. Et ces deux histoires en rappellent d'autres, rappelez-vous, de Jade Voltigeur en 2018, trop tatouée. Océane Lost en 2017, trop, 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 trop sexy. Margot Legrand-Guerrino en 2016, trop sexy aussi. Eugénie Journée en 2015, vraiment trop sexy. Et rappelez-vous aussi de Valérie Bègue, Miss France en 2017, qui lapait du lait concentré sur un rocher. Trop. Bah oui, et on ne montre pas les images parce qu'on n'a pas le droit. C'est le lait. Mais voilà, les filles, si vous concourez un jour pour Miss France, ce que vous allez évidemment faire, lapait votre lait concentré dans un verre. Sinon, Geneviève de Fontenelle, ça la rend complètement barge. Ce n'est pas l'image d'une mise d'être là comme ça, en deux pieds sur une croix, en train de lécher je ne sais pas quoi. Bon, ce n'est pas l'image de Miss France, c'est tout. Ah bon, blablabla, 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 blablabla. C'est tout. Alors, il y a des mises qui ont été punies pour avoir effectivement posé nu, mais là, le point commun entre ces affaires, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. En tout cas, pas beaucoup plus que pendant le concours lui-même. Et on voit certainement moins qu'en allumant notre smartphone, puisque sur la classe d'âge concernée par les concours Miss France, donc les filles de 18-24 ans, 31% ont déjà envoyé des nudes, selon l'enquête Zavamed en 2018. Sur 30 concurrentes, il devrait donc y en avoir 10 qui passent entre les gouttes chaque année. Inutile de dire que sociologiquement, ça nous fait un concours très en retard sur son temps, au règlement duquel, de toute façon, on ne comprend plus rien. Regardez sur les sites officiels de l'huissier de Miss France, dans la liste des interdits, comportement ou moralité contraire à l'ordre public. Non seulement c'est flou, mais si lutter contre le cancer du sein est contraire à l'ordre public, alors on se demande à quoi ressemble le désordre public. Tu voulais revenir sur le moral des couples. Et précisément sur leur morale sexuelle, avec l'augmentation des restrictions dues au Covid. Le coronavirus est la meilleure chose qui va se passer à des marrières. Nous sommes en train d'être un désastre pour les couples. Les autorités d'avance préviennent un changement dans les cas de la nation. Une nouvelle étude nous apprend en effet qu'aux Etats-Unis, 34% des couples se sont engueulés à cause du Covid. Et parmi ces couples, sans surprise, la fréquence des rapports sexuels a baissé. Si ces chiffres américains vous semblent élevés, il va falloir relativiser tout de suite. En mars, en France, on était à 49% de couples conflictuels. Mais hors confinement, on est à 44%. Donc tout va bien, c'est juste qu'en France, on s'engueule tout le temps. D'ailleurs, ce n'était pas si mal terminé, puisque lors du déconfinement, seuls 10% des couples avaient été fragilisés et considéraient sérieusement l'idée de prendre leur distance. Mais bien sûr, là, on est en octobre, la situation est différente. On se prépare à la seconde vague pandémique, mais se prépare-t-on à la seconde vague érotique ? Marc, es-tu préparé ? Je suis toujours prêt, de façon générale. Moi, je crois que Marc ne sait pas comment se préparer. Je vais l'aider. Ce n'est pas grave, car tu peux travailler ta créativité et retourner dans ton couple en suivant les conseils de Capucine Moreau aux éditions La Musardine. Le bouquin sort la semaine prochaine. Capucine Moreau, elle est sexologue, elle a plein de conseils pour nous. J'en ai sélectionné trois. Le premier, ça peut paraître paradoxal, mais oublier les gestes qui marchent trop bien. Quand on se connaît dans le couple, on a tendance à répéter ce qu'on fait tout le temps. Et la répétition, c'est le contraire de la créativité. Sortez de la zone de confort. Prenez des risques, je te donne le carton. Apprenez attentif. J'étais en train de penser à ce que je fais. Merde, il faut que j'arrête ça. Sinon, alternez. Faites en sorte que chacun prenne l'initiative à tour de rôle. Comme ça, ce n'est pas toujours la même personne qui porte la charge sexuelle dans le couple. Ça fait pour toi. Merci. Et enfin, Capucine Moreau rappelle qu'on a le droit d'utiliser son imaginaire en pensant à quelqu'un d'autre, en pensant à des fantasmes interdits, sans le dire à l'autre et qu'on peut avoir une vie imaginaire sans le dire à son partenaire et sans que ce soit forcément une trahison. Et tout ça ne marche que si on communique. Absolument. Et pour faire communiquer, Marc, j'ai ramené un petit jeu de cartes. En l'occurrence, c'est chez Amauryly, mais il y a plein de marques qui font ça. C'est exactement comme action ou vérité, sauf qu'on passe directement aux questions sexes. Donc, je vous en donne et puis on peut jouer ensemble. Hop là. C'est un allemand aussi. Forcément. C'est quoi ? Il faut retourner. Selon toi, qui est-ce qui pourrait faire passer notre vie sexuelle au niveau supérieur ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Oh là là ! C'était hyper important, Etienne. C'est fini entre nous. J'étais sur l'allemand. J'étais sur l'allemand. Quelle note te donnes-tu en tant qu'amante, Sophie ? Oula ! Il faut peut-être appeler les personnes... 19, 19, 19, Sophie. 22, j'ai envie de te dire. Psst !